Nous prions que tu protèges tout ce qui sera réalisé avant, pendant, après la croisade, s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. Amen. D'abondantes prières ne cessent de monter au trône de Dieu pour le succès de la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales à Thiekoa 2024. Conformément au fardeau du pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui est de voir tous les aspects et besoins de la croisade être couvertes d'une manière consistante et conséquente dans la prière, la zone spirituelle d'Abobo, sous la direction de son premier responsable, le pasteur André Toali, ancien de l'église d'Abidjan, a tenu un siège de prière ce dimanche 16 juin 2024. Ce jour est un jour pour prier pour soutenir notre renversement des principautés personnelles et familiales. Comme le leader l'avait demandé, mais aujourd'hui, surtout cette pluie-là, je suis content parce que les frais sont venus. Nous avons prié et Dieu nous a exaucés. Et nous avons prié pour tous les sujets concernant notre rencontre. Et je crois que Dieu nous a écoutés. Et je prie le Seigneur pour le peuple qui l'a encore déplacé malgré toute cette pluie. Oui, la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan de la matinée jusqu'à l'après-midi de ce jour n'a pas été un frein pour les plus de 600 frères qui ont répondu présents à ce siège de prière. Pendant environ 7 heures de prière, le pasteur Toali a conduit l'Église à élever au Seigneur tous les besoins substantiels de la croisade, de la protection de tous les futurs participants, aux prières pour déchirer le ciel afin que le Seigneur descende pour sauver les perdus, opérer des miracles de toutes sortes, en passant par la demande des fonds pour la satisfaction de tous les besoins financiers afférents à la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, sans oublier la prière pour l'orateur, le pasteur Boniface Ménier et pour tous les aspects du programme, les freins ont collectivement et à tous deux rôles apporté le pierre à la construction du succès de cette 16e édition. Notons que ce siège de prière a été précédé plusieurs semaines avant. Pas des rencontres de prière éclatées dans les sous-centres. Toujours dans l'optique de maximiser le volume de prière élevée en faveur du succès de la croisade 2024 pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Les dirigeants de sous-centres de la zone spirituelle d'Abobo pouvaient se réjouir pour l'avènement à l'existence de ce siège de prière qui se joint à l'ensemble des actions menées par toute la CMCI Côte d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de la dite croisade. Nous sommes conscients qu'il faut qu'on prie suffisamment pour le succès de tout ce qui va se passer et dans notre cadre général à Ticoua. Prier dans tous les aspects, tous ceux qui vont se déplacer, prier pour que les accidents ne se reproduisent pas, prier pour la protection même de nos infrastructures qui sont en construction, qui ont été déjà construites et le personnel, les frères qui sont engagés, qui sont au four au moulin pour réaliser ces infrastructures-là. Nous avons aussi prié pour que le ciel se déchire régulièrement depuis le premier jour de la croisade jusqu'à la fin de la croisade pour que tous ceux qui viendront, quel que soit leur dossier, quel que soit leur problème, puissent trouver satisfaction. Je suis satisfait, pourquoi ? Parce que ce n'était pas évident à cause des infampéries pour que les frères affluent nombreux, mais ils ont été là par l'amour du Seigneur. Nous avons vu que les frères aiment le Seigneur, ils sont prêts à braver les infampéries pour être là. Et je crois qu'avec cette manifestation de leur amour pour le Seigneur, Dieu nous a exaucés à Ticoua sera donc le résultat de grandes intercessions et de grandes prédictions, de grands miracles vont se réaliser. Je vous remercie aux frères qui sont venus et je vous remercie au Seigneur qui nous a permis d'avoir cette première rencontre. Et je pense que Dieu nous a exaucés. Et le succès du remercie à Ticoua pour les frères et de 2024 est sûrement et certainement assuré. Avec toutes ces prières qui montent à Dieu pour cette croisade, on peut être rassuré des grandes choses que le Seigneur accomplira en cette 16e édition qui se tiendra du 1er juillet au 9 août 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada